Je suis d'origine de Damas, où ma famille a vécu pendant des siècles. Il y a un quartier du vieux Damas qui porte le nom de Boulade. Boulade, ça veut dire acier, parce que nous étions des armuriers et nous avions le secret de la fabrication de l'acier Damas qu'on se transmettait de génération en génération, jusqu'au moment où Tamerlan, le conquérant mongol, a pris Damas en 1401. Il a déporté les têtes de la famille Boulade à Samarkand, en Mongolie, pour développer l'industrie de l'armement. Et nous avons perdu le secret de l'acier à l'époque, et nous nous sommes tournés vers la soie. Les deux grandes spécialités de Damas, les soies damasées et les aciers damasquinées. En 1860, il y a eu des massacres contre les chrétiens, où 20 000 chrétiens ont été tués par les musulmans. C'est alors que mon grand-père a quitté Damas pour se réfugier à Alexandrie, où mon père est né, où je suis né. Et lorsque j'avais 11 ans, mon père a pris la nationalité égyptienne, abandonnant la syrienne. Je suis donc égyptien. Ensuite, quand mon frère a épousé une libanaise, il m'a proposé de devenir libanaise. J'ai dit, c'est pas mal, j'ai pris la société libanaise. Et il y a quelques mois, Victor Orban m'a proposé la nationalité hongroise, et je suis hongrois depuis quelques mois. À part ça, bon, comme le disait Jean, j'ai été donc directeur du secours catholique, ce qu'on appelle Caritas, chez nous, pendant 12 ans, puis président des Caritas de tout le monde arabe, de l'Irak à la Mauritanie, pendant 4 ans. J'ai été directeur du Collège des Jésuites, et directeur du Centre culturel jésuite d'Alexandrie, directeur du Collège. Bon, alors maintenant, mon propos est de vous parler des chrétiens d'Orient, et spécialement d'Égypte. Dans le contexte, dans un contexte bouillonnant, qui évolue chaque jour, et comment comprendre un peu notre situation. Notre problème au Moyen-Orient et en France est le même, c'est-à-dire ce que j'appellerais l'invasion islamique au niveau mondial, qui est en train de gagner l'Europe depuis quelques années, avec la bénédiction d'un certain nombre de personnalités politiques et religieuses, si bien qu'il y a une volonté systématique d'islamisation de l'Europe, l'Europe étant le continent convoité. Si on a l'Europe, on a une plateforme pour islamiser le reste du monde. Il faut dire que l'islam est par définition hégémonique. Ça veut dire que l'islam a comme projet de conquérir la planète, et ça depuis ses débuts. N'est-ce pas ? Il y a dans l'islam deux termes, Dar et l'islam, la demeure de l'islam, et Dar et l'harbe est la demeure de la guerre. Donc tout territoire qui n'est pas musulman est un lieu de guerre potentiel jusqu'à ce qu'ils deviennent musulmans. Alors la technique est soit la conquête, soit la menace, soit la persuasion, soit l'imposition de la jizia, la jizia étant l'impôt que tout musulman doit payer 10% aux musulmans pour être protégé. Et ce statut de protégé s'appelle Zimmi. Il y a une grande spécialiste de l'islam juive qui s'appelle Bati Yor, qui a écrit un grand nombre d'ouvrages qui est très très au courant de la situation. Elle parle de la zimitude. La zimitude est devenue un mot maintenant plus ou moins compris par les Français. C'est le statut de citoyen de deuxième zone protégé par les musulmans jusqu'à ce qu'ils deviennent musulmans. Mais s'ils ne le deviennent pas, ils sont sous leur protection, si on peut dire. Alors, les chrétiens constituaient autrefois la totalité des habitants de l'Afrique du Nord. la Mauritanie, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, l'Égypte étaient tout entière chrétienne du temps de Saint-Augustin jusqu'à la conquête arabe. La conquête arabe a transformé toutes ces régions en territoires musulmans à 100%, sauf l'Égypte. Pourquoi sauf l'Égypte ? L'Égypte a encore un 10% de chrétiens. C'est-à-dire, sur 100 millions d'habitants, 10 millions, grosso modo. Les chiffres sont discutables. Et cette présence chrétienne en Égypte est mal ressentie par les musulmans alors que l'Égypte est leur terre ancestrale. Le mot Égypte, d'ailleurs, vient de Égyptos, l'écopte. Donc, Égyptos en grec, c'est-à-dire l'écopte. Donc, le mot Égypte lui-même signifie copte. Et alors, ils sont sans cesse harassés, discriminés. J'en parlerai tout à l'heure. Mais je voudrais, dans un premier temps, situer la question à un niveau plus large. D'abord, je voudrais vous citer, dans cette perspective de conquête islamique du monde, un texte que j'ai en arabe et que j'ai traduit en français, une décision, plutôt deux décisions, qui ont été prises au congrès islamique de Lahore en 1980. Plus un seul chrétien au Proche-Orient avant l'an 2000. Bon, nous avons dépassé l'an 2000, mais il y a encore des chrétiens. Mais je vous dirai tout à l'heure qu'ils sont en train de fondre. Deuxième décision que les musulmans achètent systématiquement et à n'importe quel prix toutes les propriétés des chrétiens dans cette région. Quand on a la terre, on devient, je dirais, cette présence matérielle, l'acquisition de terrains, de biens fonciers, enracine la personne dans un... Bon, ce n'est pas pour rien que le Qatar est en train d'acheter la Côte d'Azur, le bon marché, des châteaux en France, etc., à tour de bras. C'est le meilleur investissement qu'ils puissent faire parce que ils ont de l'argent. Plutôt que de le mettre en banque, ils achètent des propriétés en France. Donc, l'achat de terrain, je vous signale, pour ceux qui connaissent un peu le Liban, il y a le Liban et l'antiliban. Entre les deux, il y a la plaine de la Béca. La plaine de la Béca était à 80% chrétienne il y a 30 ans, 40 ans. Elle est à 80% musulmane maintenant parce que les pays du Golfe ont acheté un prix très alléchant des paysans de l'endroit, leur terrain. quand un paysan peut vendre son terrain à un voisin à 1 000 dollars, par exemple, le maître, disons, pour dire un chiffre, et que l'autre lui propose 5 000, il ne va pas hésiter, il va le vendre à 5 000. C'est une aubaine pour lui. Il va prendre ces 5 000 dollars et s'installer au Canada ou en Australie. c'est-à-dire qu'avec cet argent, les émirs du Golfe s'installent, islamisent la terre libanaise. Le Liban est un pays un peu emblématique parce que le Liban était le seul pays du monde arabe à avoir une majorité de chrétiens. Deux tiers, un tiers. Deux tiers, un tiers. Maintenant, c'est un tiers, deux tiers. C'est-à-dire qu'en 20, 30 ans, la proportion s'est inversée. Les musulmans, maintenant, sont majoritaires au Liban. Les chrétiens avaient la haute main sur la politique sur l'État libanais. Maintenant, ils ont droit à un président chrétien mais qui n'a aucune autorité. Actuellement, le président est chrétien, le premier ministre est sunnite, le chef du parlement est shihaïte. Disons qu'il y a 17 confessions différentes au Liban et ils se sont mis d'accord pour se partager un peu les titres et les charges. Donc, le Liban, malgré tout, malgré ce qui est ce grignotement systématique qui s'est fait, reste encore un pays relativement libre. C'est le seul pays, le seul pays des 57 pays arabo-musulmans, si on peut dire, où il y a le droit à la conversion. Le seul pays où il y a le droit où on peut se convertir. un musulman peut, sans se faire rigorger, choisir le christianisme. Et ça, c'est pas mal. Je vous dirai plus tard où on est l'Égypte dans ce domaine. Il y a encore un autre signe intéressant au Liban, c'est qu'il y a 11 ans exactement, le premier ministre, le premier ministre qui est donc sunnite, Rafi Hariri, a voulu, en signe de, comment dire, de collaboration, de, 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 pas de collaboration, de non-discrimination, instituer une fête nationale le 25 mars, jour de l'Annonciation. Donc, une fête nationale pour l'ensemble de, de la population libanaise, le 25 mars, parce que l'Annonciation existe dans le Coran, et elle existe dans l'Évangile. Les musulmans reconnaissent que la Vierge a conçu sans relation humaine et ils disent d'elle nous t'avons élu parmi toutes les femmes de la terre. Tu es élu parmi toutes les femmes de la terre, un peu ce que nous disait Elisabeth à Marie. Tu es baignée entre toutes les femmes. Alors, j'ai été invité le 25 mars dernier au Liban pour célébrer cette fête. Il y avait donc le premier ministre, le fils de Rafi Hariri qui a institué la fête, il s'appelle Saad Hariri, qui était à côté de nous. on m'a donné cinq minutes, d'autres trois minutes et lui, il avait droit à huit minutes. Alors, quand j'ai parlé, j'ai fait l'éloge du Liban en disant terre de paix, enfin, vous savez qu'on a eu quinze ans d'égorgement entre les différentes factions du Liban. enfin, terre de cohabitation, de paix, de coexistence pacifique et puis terre de liberté religieuse, ce qui est vrai. Et je me suis tourné vers Saad Hariri, le premier ministre, je lui ai dit j'espère que vous pourriez faire que l'ensemble des pays arabes ait cette possibilité de liberté religieuse et je lui dis en anglais I give that to as a homework. Donc, c'est votre travail faire à la maison. Il a souri. Et donc, voilà un peu pour le Liban. Alors, maintenant, il faut mentionner qu'au début du siècle dernier, au début du siècle dernier, l'ensemble des pays du Moyen-Orient avait 20% de chrétiens. Ils ne sont plus que 2%. De 20% à 2%. Et ces 2% sont en train de s'amenuiser suite à la guerre de Syrie où plusieurs millions de chrétiens ont émigré vers le Canada, l'Australie et l'Europe suite à la guerre d'Irak où la proportion de chrétiens qui était d'un million est de plus que de 300 000. l'Irak, j'y étais le mois dernier dans le Kurdistan irakien. Vous savez qu'il y a une partie de l'Irak au nord qui s'appelle le Kurdistan qui a voté le 25 octobre, non, pas octobre, septembre, le 25 septembre pour l'indépendance. Ça a été très... Et ça va faire des remous. Il faut vous attendre à ce qu'il y ait des problèmes. Parce que il y a quatre Kurdistans. Le Kurdistan irakien qui a pris son indépendance. Il y a le Kurdistan turc, il y a le Kurdistan syrien, il y a le Kurdistan iranien. Et ces quatre Kurdistans veulent former une nation kurde. Et les Kurdes sont des dieux à cuire. Ils sont des guerriers et ils sont contre les chiites et les sunnites et le reste, bien qu'ils soient sunnites eux-mêmes, mais ils veulent, ils ont la fierté de leur pays qui a été grignoté et supprimé. Ils veulent reconstruire et reconstituer le Kurdistan. Alors, ce début d'indépendance, d'autonomie du Kurdistan comment dire, irakien va soulever des problèmes dans les... Est-ce que c'est positif ou c'est négatif ? Je n'en sais rien. Est-ce que ce Kurdistan qui va se constituer va permettre un rééquilibrage des forces en présence ? Ce n'est pas clair. Parce que la Turquie est un poids, une puissance colossale à tous les plans, économique, militaire, etc. Mais l'Irak est complètement à plat. La Syrie, quand on voit les positions, quand je me rappelle quand votre président Hollande déclarait à la télévision nous ne reconnaissons qu'une seule autorité en Syrie, c'est celle de l'opposition contre Assad, contre Bachar l'Assad. Et tout à coup, la situation s'est renversée. La manière dont on vous a menti, menti, menti en France et dans le reste du monde sur la situation au Proche-Orient est honteuse. Et ça continue. Les médias, les grands médias sont entre les mains de ce que j'appellerais les mondialistes qui mènent la danse au Proche-Orient, au Moyen-Orient, en Europe, à Bruxelles. En d'autres termes, le combat n'est pas simplement en Égypte. Le combat est beaucoup plus large et beaucoup d'entre vous sont plus au courant que moi de tous les magouilles qu'il y a en dessous. mais mon but n'est pas de parler de la politique mondiale mais de dire que la présence chrétienne est en train de disparaître dans ce Moyen-Orient qui a été son berceau. et c'est là que le christianisme est né. La Palestine n'irait presque plus de rien comme chrétien. Le mouvement des libérations de la Palestine, l'OLP, n'est-ce pas, l'organisation de la libération de la Palestine, l'OLP, avec, il y avait deux têtes, Yasser Arafat, musulmans et Hanane el-Ashraoui chrétienne qui n'entend parler d'elle aujourd'hui personne. Donc les musulmans progressivement éliminent les chrétiens des postes de responsabilité pour s'approprier un petit peu la région. Pour en venir à les... donc pour me résumer, l'Afrique du Nord toute entière est musulmane un noyau de chrétiens en Égypte qui lutte pour survivre et qui a une volonté de survie farouche. Farouche. Ils veulent et ils disent c'est notre terre, personne ne nous en délogera. Vous pouvez nous tuer, nous massacrer, mais on est chez nous. Alors euh 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 vous allez me dire comment est-ce que cette région qui avait 20% est tombée à 2% ? C'est très simple. Les massacres des Arméniens et des Assyriens en Turquie, horrible. Je suis passé à Adana au sud de Turquie et une nuit avant de me coucher, j'ai pris un livre qui raconte ce massacre. J'en ai toute une liste ici, je peux vous la lire. C'est horrible, horrible. 15 000 euh euh Arméniens massacrés, 25 000 massacrés, enterrés vivants, et les femmes suspendues euh toutes nudes sur des croix. les photos sont là, c'est le le génocide arménien occulté alors que d'autres sont même montés en épingle et écorant. Et les Assyriens c'est la même chose. Ce qui s'est passé au début du 20ème siècle euh dans cette région de Turquie, au sud de la Turquie et dans cette région du Moyen-Orient est horrible. Horrible c'est pour ça que le nombre est tombé de 20% à 2%. Et ça continue. Alors euh quand on voit par exemple que l'Occident s'allie avec les islamistes pour détruire les chrétiens et alors on se demande mais où allons-nous ? Qu'est-ce qui se passe ? Et la France est dedans et l'Angleterre est dedans et l'Amérique est dedans et le Canada est dedans alors il y a chez nous un sentiment de frustration profonde hein quand par exemple un dernier exemple le mois dernier il y a eu des massacres en Birmanie avec les Rohingyas je ne sais pas comment on veut prononcer ça bon ouh levé de bouclier comment les musulmans sont massacrés ils ont discriminé etc mais c'est ce qu'on appelle une indignation sélective on est indigné dès qu'il y a des musulmans on est indigné mais quand les chrétiens aucun problème personne n'en parle et ça c'est dans le pays des libertés je parle de la France n'est-ce pas c'est-à-dire que l'opinion est muselée l'opinion est orientée la désinformation est générale tous les grands médias y compris les grands journaux autrefois je lisais le monde avec délice maintenant je le jette à la poubelle quand j'ai compris qu'est-ce qu'il y avait derrière un tout petit exemple peut-être que je me trompe je n'ai pas je n'ai pas toutes les informations je ne suis pas un politicien et je ne suis pas dans les services d'information mais le mois dernier ou ce mois-ci un américain de 65 ans a mitraillé une foule à Las Vegas et il y a eu je ne sais pas combien de dizaines de mort et de victimes alors le monde fait un article de deux pages en parlant du contrôle des armes de la vente des armes etc il n'a pas mentionné que ce bonhomme qui était un citoyen pacifique pendant toute sa vie pourquoi est-ce qu'à 65 ans il devient tout à coup un terroriste ils n'ont pas mentionné que six mois plus tôt il s'était converti à l'islam je donne cette information parce que je l'ai lue mais je ne veux pas dire qu'elle est sûre parce que actuellement les informations on ne sait pas trop qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui n'est pas vrai mais comment se fait-il que cet homme-là soit tout à coup devenu d'une telle sauvagerie et agressivité c'est pour dire que par exemple les armes chimiques syriennes ce n'était pas syriennes c'était d'autres cas en d'autres termes méfiez-vous des nouvelles spécialement des grandes journées des grandes chaînes de télévision TV5 Euronews etc du monde et d'autres journaux méfiez-vous du New York Times qui est un des plus grands journaux du monde n'est-ce pas pour vous donner un exemple comme quoi l'opinion est manipulée c'est que le jour de l'élection de Donald Trump on donnait 80% de chance à Hillary Clinton et 20% à Donald Trump j'ai suivi ça du Pierre à 2h du matin à 7h du matin 80% 20% à 7h du matin c'est Donald Trump qui était élu or le lendemain le New York Times le rédacteur en chef démissionne en disant je vous ai menti en d'autres termes l'information au niveau de l'Europe en général de l'Occident les grands médias sont entre les mains des mondialistes qui payent grassement une information filtrée orientée parce qu'on a accès à une information objective par les autres médias comment on appelle ça les réseaux sociaux moi j'ai accès à ça tous les jours je consulte ça mais l'immense majorité des gens c'est le journal de 20h on a une demi-heure on passe à regarder et ils vous vont avaler ce qu'ils vont vous faire avaler bon je reviens à l'Egypte l'Egypte bon quand j'étais petit nous étions 15 millions maintenant nous atteignons les 100 millions donc en l'espace de ma vie l'Egypte a été multipliée par 6 c'est un des gros problèmes que doit gérer le maréchal Sisi le président Sisi comment les chrétiens ont vécu cela depuis un siècle depuis un siècle nous avons eu le roi Farouk qui a été destitué en 52 par ce qu'on appelle les officiers libres de la révolution la première chose qu'il a faite c'est de faire que l'Egypte n'est plus l'Egypte elle est la république arabe d'Egypte or les arabes en Egypte n'existent pas il y a des égyptiens il y a peut-être 1% d'arabes qui sont les successeurs ou les les descendants des conquérants arabes venant d'Arabie mais le reste ce sont des coptes les musulmans d'aujourd'hui ce sont des coptes convertis donc il en a fait les républiques arabes d'Egypte deuxième étape avec sa date il a introduit dans la constitution article 2 de la constitution que la charia c'est-à-dire la loi musulmane la loi islamique est la principale source d'inspiration de la législation égyptienne donc automatiquement je suis citoyen de deuxième zone en Egypte tous les coptes qui sont des autochtones ne sont plus à 100% égyptiens non ils sont du fait que la charia privilégie les musulmans et font des chrétiens des émis fait que le copte le chrétien en Egypte n'est plus chédi avec alors les conséquences de la charia la femme n'est pas légale de l'homme encore hier j'ai fait une conférence à Bruxelles où j'ai eu une intervention d'un musulman qui était dans la salle égyptien comme moi qui a voulu discuter je lui ai dit tu ne vas pas m'apprendre il voulait me convaincre que la femme est légale de l'homme en Egypte il me dit parce que la femme a le droit d'acheter un terrain alors pour lui parce que la femme a le droit d'acheter un terrain elle est légale de l'homme mais non elle n'est pas légale de l'homme alors la femme n'est pas légale de l'homme le non musulman n'est pas légale du musulman les postes que j'ai ici une longue liste que les ministères les gouvernorats les grands postes de responsabilité en Egypte on donne des miettes aux chrétiens et les musulmans ont la part royale si je peux dire c'est la sharia la sharia c'est à dire tout citoyen qui n'est pas encore musulman est un musulman potentiel en attendant qu'il devienne réel la preuve c'est qu'en France le nombre de conversions à l'islam se multiplie chaque année en France c'est un plan systématique la France doit être musulmane d'ici 20 ou 30 ans et elle le sera et elle le sera parce que vu la démographie quand un français a deux enfants ou un enfant et demi ou 2,1 je crois c'est votre taux de démographie et que l'autre racate 5,6 alors évidemment sans même avoir une calculatrice vous pouvez conclure ce que sera la France dans quelques 20 ou 30 ans et l'Allemagne la même chose et l'Europe la même chose en d'autres termes ils disent et ils proclament carrément nous aurons l'Europe par le ventre de nos femmes nous aurons l'Europe par le ventre de nos femmes en fait l'infiltration islamique en Europe tient à trois facteurs la démographie c'est-à-dire la natalité galopante deuxièmement les conversions dont je viens de parler et troisièmement l'immigration qui est un problème chaud où j'ai pris position contre le pape François en lui écrivant que je n'étais pas d'accord avec lui sur ses positions parce que autant il faut être accueillant pour un vrai immigré un vrai réfugié et les filtrer et dans la mesure où celui-ci veut s'intégrer autant on ne peut pas créer toute la misère du monde quand une embarcation de 20 personnes en prend 200 parce qu'ils sont en train de se noyer et bien il y aura 220 noyés au lieu d'avoir 200 ça veut dire que et il faut savoir aussi que cette immigration en Europe est manipulée orientée et planifiée de façon systématique pour que l'Europe devienne une musulmane parce que il y a un plan systématique de déstabilisation de l'Europe et contre le christianisme en général ce qu'on appelle la christianophobie vous avez un observatoire de la christianophobie ici en France qui dénonce régulièrement ce qui se passe bon alors en Égypte avec cette loi plutôt cet article 2 de la constitution après l'arabisme nous avons eu l'islamisme avec sa date et tout ce qui a suivi sa date puis ensuite est venu Moubarak qui a tenu qui a pris la politique de la carotte et du bâton ne voulant pas massacrer tous les islamistes ils les mettaient en prison puis ils les libéraient puis ils leur concédaient mais on a eu des massacres terribles sous Moubarak bon ensuite nous avons eu le président Morsi qui a été élu démocratiquement on sait que c'est pas lui qui avait gagné les élections bon mais il a été élu démocratiquement selon les grands médias et il a commencé à dépecer le pays donnant une partie à la Libye une partie au Hamas pour leur Palestine une partie du Sinaï une partie au Soudan et les massacres se sont multipliés j'ai encore des listes je vous fais grâce j'ai des chiffres des listes ici devant moi et le mécontentement a été grandissant en Égypte au point que le 30 juin 2013 il y a eu une révolution plutôt une manifestation monstre la plus grande manifestation de l'histoire humaine 30 à 33 millions millions d'Égyptiens en immense majorité musulmans sont descendus dans la rue dans toutes les villes d'Égypte pour réclamer la destitution de Morsy ça a duré trois jours comme ça jusqu'au moment où l'armée était dans l'expectative qu'elle n'a pas voulu prendre position elle a décidé de soutenir la volonté populaire parce que la volonté populaire ne pouvait pas s'exercer sans un pouvoir militaire alors les militaires ont pris des causes pour la révolution et au destitué Morsy on a procédé à des élections et c'est Sissi qui était général en chef des forces armées ministre de la défense qui a été élu président alors une des choses qu'il a faite très vite c'est de mettre comment dire ça les frères musulmans sont organisations terroristes et hors la loi comment dire ils n'ont pas le droit d'exister alors Morsy a été mis en prison et interdit aux frères musulmans toutes les cellules des frères musulmans ont été contrôlées prises par le pouvoir alors les frères musulmans les hommes se sont rasés la barbe les femmes ont enlevé leurs trucs pour ne pas être l'objet de persécutions de la part de l'état mais les frères musulmans sont très malins très malins quand ils ne sont pas devant ils sont dedans et ils ont infiltré toute la société égyptienne exactement exactement comme ils sont en train d'infiltrer toute la société française vous avez des frères musulmans de plus en plus actuellement dans tous les rouages de votre société leur politique leur politique c'est ou l'affrontement ou l'infiltration et l'infiltration est plus sournoise et plus efficace parce qu'à long terme elle porte du fruit par exemple votre ministre de l'éducation qui a été virée bon c'était une de leurs pièces maîtresses ils veulent avoir l'éducation en particulier parce qu'avec l'éducation plus d'autres rouages que la société en d'autres termes ils sont maintenant bien installés dans 80 pays du globe et solidement avec des fonds considérables du ils ont ils ont développé toute une économie parallèle qui les font extrêmement riches ils ont de l'argent à gogo plus l'arabie saoudite qui les soutient ou le Qatar qui les soutient ça dépend des moments mais alors ils sont des irréductibles ils ont cinq principes Dieu est notre chef Mohamed est notre prophète la charie est notre loi le djihad est notre instrument et notre souhait le plus cher est de mourir et martyr donc si vous voulez un djihadiste il n'a pas peur de la mort pour lui c'est un grand honneur non seulement un grand honneur mais c'est la porte ouverte pour un paradis avec que vous connaissez bien alors donc si vous voulez c'est des désirs irréductibles pour eux c'est l'islam ou rien peu importe alors alors si bien que récemment lorsque le pape François a dit dans un de ses discours tout ce qui se passe n'a rien à voir avec l'islam deux ou trois semaines plus tard Daesh lui a envoyé une lettre que vous avez certainement lue sinon je l'ai dans mon ordinateur en lui disant mon cher ami je ne sais pas comment ils l'ont appelé tout ceci a tout à fait à voir avec l'islam c'est l'islam ce que nous vivons ces massacres cette guerre cette violence c'est ce que nous voulons faire et nous voulons implanter c'est notre instrument donc ne nous dites pas ça n'a rien à voir avec l'islam et ils disent le pape veut nous émasculer ils n'ont pas appris ce mot là mais il veut en disant que tout ça ce n'est pas bien mais c'est très bien il dit ça c'est notre technique c'est notre stratégie nous voulons par la conquête par la guerre par la violence implanter l'islam alors s'il vous plaît très simple ils n'ont pas dit très simple mais ne cherchez pas à nous à désarmer alors c'est là que on se rend compte que l'église catholique est un peu à côté de la plaque dans ses représentants les plus éminents y compris celles de France d'ailleurs car le dialogue avec l'islam qui est une chose merveilleuse et qui est la seule issue possible à la confrontation piétine depuis 50 ans n'a rien abouti à rien du tout depuis 50 ans depuis Nostra Etate qui est le décret le Vatican II sur le dialogue qui est une chose merveilleuse bon moi je suis pour le dialogue à condition que le dialogue soit vrai soit basé sur la vérité et pas sur le mensonge et la duplicité un exemple tout à l'heure Jean Maher vous disait Lazare la plus grosse institution s'unie dans le monde qui a un poids énorme sur le plan influence pourquoi ? parce qu'elle forme les imams de la planète de presque toute la planète à raison de centaines de milliers chaque année qui se forment au Caire et alors étant donné son poids étant donné son idéologie étant donné vous voyez vous voyez par exemple un manuel un extrait l'extrait d'un manuel scolaire azariste du secondaire enseigné aux élèves j'ai traduit de l'arabe l'imam alors il s'agit des prisonniers hommes et femmes et enfants comme butin de guerre n'est-ce pas ? l'imam se rendra au Dar el-Islam c'est-à-dire le territoire de l'islam avec les prisonniers si les hommes se trouvent incapables de marcher il les tuera quant aux femmes et aux enfants ils les abandonneront dans le désert pour qu'ils meurent de faim et de soif en évitant de tuer les vipères et les scorpions pour augmenter la souffrance des mécréants le manuel s'appelle El-Irtiar Fitahlil El-Murtar page 298 299 manuel scolaire des écoles de Lazare c'est un échantillon qui a été dénoncé entre autres par des musulmans à la télévision égyptienne en leur disant comment est-ce que l'état égyptien permet qu'on enseigne à des enfants de 13 et 14 ans des choses comme ça plus bien d'autres choses comment haïr le chrétien comment le persécuter des enfants chrétiens qui se font battre avec des bâtons à la sortie de l'école parce que le discours religieux est un discours fanatique qui à travers les prêches du vendredi à travers ces manuels scolaires des élèves à travers l'islam c'est pas simplement donc les frères musulmans c'est parce que tout ça est pris de textes coraniques ou du hadith alors le président s'il veut réagir contre ça et il a comment dire averti disons il a pris à partie le chère de Lazare Ahmed el-Tayyib pour lui dire s'il te plaît s'il te plaît supprime ces textes supprime ces textes de tes manuels tu es en train de semer dans notre société égyptienne un climat de fanatisme d'intolérance ça suffit nous avons assez de problèmes nous voulons vivre en paix il l'a fait non le président a répété pas seulement au chère Lazare Ahmed el-Tayyib il l'a fait devant l'assemblée des 400 ou 500 ulémas ce que vous appelez les ulémas donc ils étaient toute l'assemblée il répète ça à chaque chaque fête chaque fête il va leur souhaiter la fête et il fait un discours trois ou quatre fois il a répété peine perdue le bonhomme fait la sourde oreille il ne veut pas alors mais ça n'empêchera pas de tendre la main au pape François et de lui dire que nous sommes amis de toute éternité et pour l'éternité et que et le pape François je ne sais pas si vous avez dans la tête la collade lorsque le pape François a voulu saisir le chère de Lazare celui-ci résistait il l'a pris par la main il l'a serré dans ses bras et le lendemain le grand moufti d'Arabie Saoudite condamnait le chère de Lazare pour s'être laissé embrasser par ce mécréant de François en disant comment comment tu fais ça alors mais il résistait parce que alors le problème dans le dialogue islamo-chrétien est que on prend pour de l'argent comptant ce qu'il nous raconte et on sort du dialogue après avoir mangé des petits fours et bu le thé ensemble et à échanger des sourires et des accolades et fait des déclarations on croit que tout ça on a avancé dans le dialogue mais pas du tout on n'a pas avancé d'un pouce ni d'un pas depuis 50 ans si vous êtes sincère enlevez ces textes si vous êtes sincère condamnez Daesh mais ils ne sont pas sincères alors tout ça c'est du calame le calame ça veut dire des mots alors donc au lendemain au lendemain des massacres de avril dernier en avril dernier j'étais à Alexandrie et j'apprends que une église de Tanta Tanta c'est une ville entre le Caire et Alexandrie avait été mitraillée ou bien sautée quelqu'un s'était fait sauter en plein l'église il y a eu une quinzaine de morts bon une heure plus tard un autre attentat a lieu dans la grande cathédrale copte orthodoxe d'Alexandrie où il y a eu une trentaine de morts donc 46 morts en une journée alors suite à cet attentat j'ai écrit ce texte là que je vais vous lire peut-être pas intégralement au lendemain des attentats sanglants contre les chrétiens coptes célébrant le dimanche des rameaux le 9 avril 2017 j'accuse l'islam vous connaissez Zola j'accuse j'accuse l'islam d'être la cause de cette barbarie et de tous les actes de violence commis au nom de la foi musulmane je n'accuse pas les musulmans qui sont majoritairement pacifiques bienveillants et amicaux mais l'islam comme idéologie politique j'ai parmi les musulmans qui sont nos frères en humanité beaucoup de remarquables amis fidèles et irréprochables comme c'est le cas en France le nombre de musulmans qui sont gentils comme tout en tout cas on n'a pas de problème c'est là qu'il faut distinguer l'islam comme idéologie comme système et les musulmans comme personne et c'est ce que beaucoup ne font pas lorsque j'accuse l'islam on me dit que les islamophobes tu es les musulmans je dis je n'ai pas les musulmans la preuve c'est que dans nos écoles catholiques d'Egypte l'immense majorité des élèves sont tous musulmans à Roubaix en France au nord de la France les 16 écoles de Roubaix ont pratiquement un 95% de musulmans à Roubaix j'étais l'an dernier là-bas et j'ai rencontré le responsable de ces écoles dans notre centre culturel d'Alexandrie les 50% qui fréquentent le centre sont des musulmans à des musulmans à Boilet etc donc les musulmans dans la majorité rejettent l'islam tel que tel qu'il se manifeste dans l'islam pur et dur mais ils ne parviennent pas à en sortir les premières victimes de l'islam c'est les musulmans même ils sont pris dans un piège dans une souricière c'est fini ils ne peuvent pas comme on dit en anglais l'islam is a one way ticket l'islam est un aller simple ça veut dire vous y entrez mais vous n'en sortez pas sinon la gorge coupée par le frère par le père par l'oncle etc donc c'est ce qui fait que l'islam progresse s'impose parce que on n'en sort pas on ne s'en sort pas c'est comme ça bon alors je n'accuse pas les musulmans qui sont nos frères en humanité et pacifiés de très nombreux musulmans et ex-musulmans ne sont pas responsables de cette barbarie au nom de Dieu ce ne sont donc pas eux que j'accuse mais l'islam comme tel ce ne sont pas non plus les terroristes ou le terrorisme que j'accuse ni uniquement les frères musulmans ou la libuleuse qui gravite autour d'eux pas plus que j'en accuse l'islamisme ou l'islam politique et radical j'accuse tout simplement l'islam qui par nature est un politique et radical je saute beaucoup de choses pour arriver à l'hasard j'accuse l'hasard censé incarner l'islam modéré à propos le texte que je vous ai lu tout à l'heure est de l'école Hanafite il y a quatre écoles dans l'islam la plus modérée la plus tendre c'est l'école Hanafite et donc ce texte que je vous ai lu tout à l'heure est de l'école la plus modérée donc je vais vous dire bon et l'hasard est censé représenter l'islam modéré on dit c'est l'institution la modérée et il se déclare comme tel j'accuse l'hasard censé incarner l'islam modéré de nourrir un esprit de fanatisme d'intolérance et de haine chez des millions d'étudiants et d'imams venant du monde entier se former auprès de ces institutions l'hasard devient ainsi une des sources principales de terrorisme dans le monde vous vous rendez compte des millions d'imams ou d'étudiants qui rentrent dans leur pays et qui sèment cet esprit là la source est au caire l'Egypte est une plaque tournante du monde pas seulement musulman pas seulement arabo-musulman l'Egypte je suis nous sommes un Egypte au coeur d'une 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 comment on appelle un mastrome ou d'une tourbillon l'Egypte est un pays clé après demain vous aurez le président d'Egypte ici à Paris tu pourras nous en dire un mot à Jean tout à l'heure et si on arrive à désamorcer ou bien à changer l'Egypte on change le monde arabe on change le monde tout court on change l'islam et avant de continuer je voudrais vous dire une chose c'est que l'islam est en plein doute par rapport à lui-même ils sont en guerre les chiites contre les sunnites ils sont en guerre les modérés contre les radicaux les pays arabes ne cessent de se faire la guerre depuis c'est peut-être instrumentalisé manipulé par les nations étrangères je le crois je le sais je le pense mais il y a tout il y a tout ce qu'il faut pour ça il y a 14 siècles il n'y avait pas l'Amérique ni la France ni mais ce qu'on appelle l'âge dehors de l'islam c'est-à-dire les 30 premières années des califes bien guidés le califé el-rashidine est une série de massacres horribles et de guerres terribles et les 3 les 3 3 des 4 califes ont été assassinés ou sont morts de façon violente c'est-à-dire que cet âge d'or de l'islam est emblématique de quelque chose qui fait que l'islam est marqué dès les origines par cette violence congénitale si je puis dire alors comment ça s'est passé ça ça s'est passé lorsque Mohamed qui était un chef religieux pacifique portant d'un message de conciliation et de réconciliation appelant à Dieu unique miséricordieux etc quand son message proclamé à la Mecque n'a pas été reçu et accepté par les Mécois déçu dépité il part avec 70 compagnons vers une ville située à 300 kilomètres en plein désert qui s'appelle Yatrib qui est devenue Médine qui l'a fait sa capitale et à partir de ce moment là Mohamed est passé du statut de chef religieux à chef militaire et politique et il a fondé la société musulmane qui est un tout pour politique et religion société et culture tout fusionne pour faire un tout l'islam est un tout si vous voulez taper dans internet j'ai un texte qui s'appelle islamisme et islam Henri Bouladj vous aurez en deux pages le résumé de tout ce que je pense là-dessus en d'autres termes ce basculement de l'islam modéré spirituel avec des textes magnifiques j'ai lu le Coran en arabe de la première à la dernière page en soulignant les beaux textes ils sont nombreux mais malheureusement il y a eu un décret qui s'est fait au 9e siècle le 9e siècle est une plaque tournante de l'islam le règne du calife Mahmoud Bagdad un calife est ouvert intellectuel ouvrant la porte à la réflexion critique ouvrant la porte à un islam modéré avec ce qu'on appelle les mortazélites c'est-à-dire les modérés de l'islam ceux qui ont recours à la raison et à la réflexion dès qu'il est mort au bout de 15 ans son deuxième successeur le Moutawakil a opté pour l'autre islam il y avait deux islam l'islam Hanbalit Ibn Hanbal qui est la tendance la plus dure de l'islam et la tendance de mortazélite le calife Mahmoud avait jeté en prison Ibn Hanbal et permet aux mortazélites de s'exprimer et ça a été l'âge d'or de la pensée musulmane entre autres mais quelques années plus tard quand il est mort il a libéré Ibn Hanbal de prison à la grande joie dans la liesse populaire et mis en prison les mortazélites et à ce moment-là il y a eu alors trois décrets qui ont été pris en islam qui ont été décisifs et dont ils ne parviennent pas à sortir l'islam est dans une souricière à partir du 9e siècle il a décidé premièrement que le Coran est incré donc à prendre au pied de la lettre littéralement ces textes-là sont descendus du ciel parole de Dieu deuxièmement la théorie la décision de l'abrogeant et de l'abroger les textes médinois abrogent les mécois les textes les plus violents appelant la haine et la guerre et l'intolérance abrogent les textes appelant la conciliation avec les juifs et les chrétiens il y a des textes magnifiques spirituels profonds abrogés par les derniers et troisième décision la porte de l'ishtiade est fermée l'ishtiade c'est l'effort de réflexion critique l'ishtiade c'est l'effort de réflexion critique qu'a encouragé le calife mamoun dont je parlais tout de suite la porte de l'ishtiade est fermée ça veut dire plus personne a le droit de remettre en question et de critiquer ces trois décisions et ça date depuis 11 siècles cette affaire-là et toutes les tentatives de réforme qui ont été entreprises depuis j'ai une liste de 7 ou 8 tentatives de réforme pendant les deux derniers siècles 19e et 20e siècle les musulmans sentent qu'ils ne peuvent pas continuer comme ça et les intellectuels et Kamal Ataturk en Turquie et la renaissance arabe à la fin du 19e siècle et Kamal Eddin en Égypte avec son successeur Mohamed Abdou Etasin le grand écrivain tout ceci n'a abouti à rien du tout chaque fois chaque fois chaque fois ces réformes ont avorté ont été étouffées rien n'a abouti le dernier en date qui a voulu réformer l'islam en proposant que les versets mécois abrogent les médinois c'est-à-dire renverser la vapeur si je puis dire il a été pendu sur la grande place de Khartoum parce que c'était un grand chef religieux le 18 janvier 1985 à l'instigation de Cheikh de Lazare et c'est là que vous sentez à quel point la Cheikh de Lazare a une influence colossale il a dit cet homme est un apostat un mécréant il faut le pendre il faut le il a été pendu alors c'est le cas actuellement un peu de tout réformateur et de toute personne qui ose s'insurger contre cet islam violent qui déferme alors le nombre de musulmans actuellement qui se révoltent contre l'islam va grandissant en égypte nous avons un mouvement athéiste qui a commencé il y a quelques années et qui va grossissant il serait plusieurs millions d'athées ou d'agnostiques en égypte et ce mouvement existe dans l'ensemble du monde arabo-musulman les musulmans en ont marre et ils se révoltent ils quittent l'islam certains se font chrétiens certains disent on ne veut pas de l'islam on le sort on en sort et on ne veut pas être chrétiens bon il y a deux ans j'ai fait deux séminaires à Alexandrie dans notre centre culturel sur l'athéisme et je suis sur le point de publier Beyrouth un livre en arabe sur l'athéisme qui reprend un peu les idées de ce séminaire où j'avais moitié musulmans moitié chrétiens les musulmans insultant Mohamed et le Coran et les chrétiens insultant Jésus-Christ et l'Évangile bon pas tous mais quelques-uns une espèce de ras-le-bol du religieux un signe en égypte que quelque chose bouge pendant que je donnais ce séminaire j'ai eu une visite de deux chefs de Lazare avec leur turban blanc et leur bonnet rouge là leur tarbouche rouge et deux prêtres coptes orthodoxes avec leur grande barbe et leur robe noire et quelques laïcs qui venaient visiter notre centre culturel d'Alexandrie alors on m'a présenté le père Boulage il donne un séminaire sur l'athéisme alors mes visiteurs ont dit bravo je vous félicite vous luttez contre l'athéisme alors j'ai répondu non je encourage l'athéisme ils se sont regardés comme ça je disais mais qu'est-ce qui se passe il dit oui parce que pour moi je vous dis franchement en Égypte dans le monde arabe en Europe vous l'avez déjà vécu l'athéisme est un passage obligé pour découvrir le vrai dieu le vrai dieu au-delà du dieu traditionnel changeur qui punit qui condamne l'espion que dénonce votre Jean-Paul Sartre n'est-ce pas le dieu espion etc ou Nietzsche bon l'athéisme est une libération de cette chape de plomb qu'on appelle l'institution religieuse alors hier à Bruxelles je faisais cette conférence grande librairie de Bruxelles je montrais que l'athéisme pour beaucoup est une étape nécessaire pour découvrir le dieu amour le dieu le dieu de tendresse le dieu proche mais pour beaucoup ils sont tellement marqués par ce dieu Krakmiten ce dieu que alors en islam c'est pire encore parce que les tourments de l'enfer sont décrits de façon horrible un peu comme nos prédicateurs autrefois c'est pas beaucoup de différence d'ailleurs alors pour dire que l'Egypte est en plein bouillonnement plein de questionnement les musulmans les chrétiens et avec Facebook actuellement tout ce que pense chacun est immédiatement diffusé immédiatement à 30 000 personnes 20 000 personnes tous mes amis etc tout de suite tout alors comme les les égyptiens sont très friands de Facebook et d'Internet n'est-ce pas les idées se répandent très vite et ce monde arabe et musulman est en ébullition est en transformation soit sur le plan chrétien et musulman et que on est actuellement à un tournant et c'est dans ce contexte Abdel Fattah s'il vient s'il vient à son heure pour essayer de désamorcer cet islam radical et c'est ainsi qu'il a apostrophé les gens de Lazare en leur disant changez votre discours ça suffit nous voulons vivre en paix rien à faire bon alors j'accuse j'accuse Lazare censé incarner l'islam modéré de nourrir un esprit de fanatisme d'intolérance et de haine chez des millions d'étudiants et d'imams venant du monde entier se former chez lui j'accuse Lazare pour son refus systématique de réformer ses programmes et manuels scolaires et universitaires malgré les demandes réitérées du président égyptien à Sisi d'en supprimer tous les textes incitant la haine et la violence rien n'a encore été fait j'accuse Lazare pour son refus de condamner l'état islamique Daesh j'accuse le grand imam de Lazare Ahmed el-Tayb malgré plusieurs années d'études à Paris ici et une thèse de doctorat soutenue à la Sorbonne ici de persister à s'en tenir au courant obscurantiste et moyenâgeux alors qu'on attendait de sa part la promotion d'une pensée innovante dans cette vénérable institution on constate une régression désolante j'accuse Lazare de ne pas faire appel aux nouveaux penseurs de l'islam vous en avez en France qui sont en pointe qui essayent de réformer l'islam hein rien à faire ils sont mis en rancard j'accuse de ne pas faire appel aux nouveaux penseurs de l'islam de musulmans d'orient et d'occident afin d'amorcer avec eux une réforme en profondeur de l'islam qui est urgente qui est importante et là je fais une parenthèse pour moi l'islam va vers ou vers une explosion ou vers une implosion je m'explique l'explosion ça va bientôt venir en France ça se prépare la police est sur les dents l'armée est sur les dents votre service des renseignements généraux est au courant de tout ce qui se passe tout ce qui se trame ils sont un peu débordés ils sont un peu débordés parce que quelque chose se passe dans les bordiers etc et du côté de la France et des français un ras-le-bol ce qui fait que il y a une radicalisation j'ai un cousin à moi qui habite Paris et qui pratique les arts martiaux il m'a dit jamais en France jamais en France le tir ne s'est développé autant que ces derniers mois des dernières années les citoyens ordinaires s'exercent au tir en France à Paris d'ailleurs parce qu'ils sentent que si quelque chose se passe si une guerre civile éclate ils ne seront pas protégés par les services de sécurité en d'autres termes ils se disent mieux vaut sauver notre peau et donc se préparer à la guerre la guerre civile j'espère qu'elle n'aura pas lieu mais si ça continue comme ça le français ordinaire va dire ça suffit la vague va grossissant finalement il y a quelque chose qui risque de se passer je ne le souhaite pas mais bon alors ce qu'il y a c'est que malheureusement tout cela est soutenu par le mondialisme le courant mondialiste qui tient en otage Bruxelles Bruxelles est sous la coupe de Wall Street de la City en d'autres termes il y a alors on a créé ce qu'on appelle ce que vous appelez l'issamo-gauchisme ici en Europe une alliance contre nature entre le gauchisme la gauche et l'islam qui sont deux choses absolument opposées par nature mais qui font bon ménage pour des raisons politiques et autres j'accuse l'église catholique de poursuivre avec l'islam un dialogue fondé sur la complaisance les compromissions et la duplicité après plus de 50 années d'initiative à sens unique un tel monologue est aujourd'hui au point mort en cédant au politiquement correct et sous prétexte de ne pas froisser d'interlocuteurs musulmans au nom du vivre ensemble on évite soigneusement les questions épineuses et vitales tout vrai dialogue commence par la vérité et c'est pour ça que moi je dis je tiens un langage qui ne plaît pas à beaucoup parce que je veux la vérité dans l'islam dans le christianisme dans le dialogue qu'on cesse de dire des gentilles choses à l'autre en lui disant non il y a un problème c'est comme dans un couple tant que le couple n'a pas sorti tout ce qu'il dit enfoui autour de lui ça ne marche pas ça ne marche pas j'ai une nièce qui a épousé un médecin un couple formidable charmant solide pourquoi ? parce qu'ils se disputent régulièrement je pense qu'il y a des exemples ici alors parce que quand ça ne va pas viens viens dans la chambre loin des enfants qu'est-ce que c'est que ça ? tac, tac, tac et toi tu ne t'en rends pas compte bon toi, toi, toi bon la partie de tes listes est terminée tout rentre dans l'ordre ils se sont dit leurs quatre vérités alors avec l'islam on n'a pas le courage de faire ça de mettre les choses sur la table j'accuse les grands médias de manipuler de manipulation et de mensonges en faisant une lecture biaisée des réalités en avançant des chiffres tendancieux ce que je vous disais par rapport à l'élection de Trump etc mais revenons à l'Egypte pour terminer pour laisser l'espace au dialogue quand même l'Egypte actuellement le président a sorti le concept de citoyenneté le mot en arabe la citoyenneté ça sort ça nous sort de la polarité musulman-chrétien tu es musulman mais citoyen-égyptien tu es chrétien le citoyen-égyptien la citoyenneté forme une base commune d'égalité c'est contre l'article 2 de la constitution pour l'instant ceci n'arrivera pas à le supprimer parce que c'est trop délicat trop sensible trop compliqué bon il ne peut pas mais il avance lentement ses pions il essaye de mais le problème c'est que comme les frais musulmans sont partout infiltrés dans la société égyptienne et que beaucoup sont dans l'armée l'armée non la police un peu un peu beaucoup mais les administrations les ministères le ministère de l'éducation en particulier bref on les a supprimés officiellement ils sont hors la loi mais ils sont quand même là et là avec leurs possibilités les services secrets la sécurité d'état cherchent à tout savoir ils les torturent en prison ils les on ne tue pas une idéologie par la force on ne tue pas une idéologie par la force alors comment arriver à renverser la vapeur je vous ai donné des signes positifs le Liban je vous ai donné des signes positifs l'athéisme vous avez mis c'est positif oui comme je vous l'ai dit pour moi c'est positif l'espèce de déconnecte du religieux mais ça ne fait pas le poids tout ça ne fait pas le poids alors je vais parler d'explosion et d'implosion l'implosion c'est le deuxième scénario et je vais terminer là-dessus annoncé prévu par le grand intellectuel égyptien qui a enseigné pendant des années en Allemagne et qui est actuellement en Amérique et dont la vie est mise à prix par les islamistes qui s'appelle Hamed Abdes Samad H-A-M-E-D tapez dans Internet vous avez une cinquantaine de discours d'une demi-heure trois quarts d'heure chacun où il démolit l'islam il est musulman il était musulman il dit je ne suis plus musulman mais le nombre de musulmans d'ex-musulmans qui sont en train de procéder à une démolition systématique de l'islam est considérable actuellement un peu partout dans le monde spécialement dans le monde arabe alors Hamed Abdes Samad a un livre en allemand qui s'appelle Der fascismus islamismus le fascisme islamisme où il prévoit prédit annonce l'implosion de l'islam d'ici 30 ans c'est-à-dire que à la manière de l'empire soviétique l'islam s'écroulerait de l'intérieur par suite de ses faiblesses et de son incapacité à s'adapter au monde moderne alors donc explosion ou implosion où allons-nous et dans tout ça l'église catholique spécialement en France est extrêmement fragile extrêmement fragile et ses prises de position par rapport à l'islam font que elle ne peut pas écouter ceux qui ont une expérience sur le terrain de l'islam qui l'ont vécu dans leur chair dans leur histoire ce qui fait qu'ils ont une position tellement laxiste et lénifiante que un dialogue le dialogue est vici à la base donc moi je suis très inquiet par rapport à l'église de France un tout petit exemple la France je disais Mgr Ré l'évêque de Toulonge qui m'a invité à propos si vous voulez écouter un discours virulent de moi que j'ai prononcé dimanche dernier donc il y a 5 jours à Toulon tapez internet et voyez Auréboula à Toulon je ne sais pas il est diffusé un peu partout maintenant pendant 17 minutes je dis des vérités qui vont certainement ne pas plaire à votre hiérarchie mais l'église de France a une centaine d'ordinations par an l'église de Pologne qui est de moitié moins grande que celle de France a 3500 ordinations par an 100 3500 et elle est de moitié moins grande et quand j'ai dit ça hier je ne sais plus quel prêtre à Lyon il m'a dit ils ne sont pas même passants ils sont tombés à 70 combien de diocèses 100 diocèses combien d'églises par diocèses 300 400 et vous voulez remplacer ça par 1 1 mais où où va l'église de France où va l'église de France et les séminaires sont vides et les vocations religieuses tombent en clair c'est c'est dramatique dramatique et moi j'ai décidé de recrétiser la France vous allez me dire quoi oui je l'ai dit je l'ai dit je l'ai dit dans mon dans mon dans mon dans mon dimanche dernier écoutez cette homélie diffusée là je suis violent je veux recrétiser la France je dis ceci j'ai été invité par un forum qui s'appelle Jésus le Messie dont le but est d'annoncer l'évangile aux musulmans refusé par l'ensemble des évêques de France sauf un ou deux évêques qui l'ont accepté et je m'en prends alors je dis comment vous avez toute la liberté d'annoncer Jésus-Christ ici en France et de parler franc et vous ne le faites pas chez nous on est égorgé si on le fait chez vous vous avez le possibilité de le faire les évangéliques le font les protestants le font et pourquoi pas les catholiques non interdit alors je me suis mis en colère j'ai pas la langue dans ma poche alors j'ai décidé de recrétiser la France pas moi bien sûr mais je dis France retrouve ton âme chrétienne Europe retrouve ton âme chrétienne c'est le christianisme avec d'autres facteurs qui ont fait la France qui ont fait l'Europe il manque c'est dans ce vacuum qui existe actuellement en Europe et en France que s'engouffre l'islam indépendamment indépendamment de tout ce qui est agression politique etc il y a nous avons droit à la musique maintenant c'est bien indépendamment de ces attentats et autres indépendamment de ces attentats il y a un vide existentiel et spirituel en France et en Europe en général où l'islam s'engouffre les gens sont perdus la jeunesse est perdue perplexe alors l'islam leur propose des choses claires des repères solides un livre etc révélé alors alors ça c'est peut-être moi alors maintenant non c'est pas moi non je crois pas j'en sais rien en tout cas j'en sais rien non c'est pas moi alors je vais l'éteindre quand même alors c'est pour dire que la crise est mondiale en Europe en particulier en France en particulier et quand j'ai demandé la citoyenneté hongroise je l'ai fait en connaissance de cause Orban est épinglé par les médias comme un comment dire un rétro fanatique etc je connais les discours que tiennent vos médias sur Orban il a fait bloc avec la Pologne la Tchéquie et la Slovaquie et maintenant bientôt l'Autriche va entrer là-dedans parce que l'Autriche est en train de faire sécession et moi quand j'ai posé avec Orban il m'avait invité au parlement à déjeuner avec lui je lui ai dit faites bloc avec la Russie pourquoi ? parce que la Russie bon avec toutes les réserves qu'on peut avoir pour Poutine et la Russie c'est un continent un continent c'est un continent là aussi qui est la seule force qui peut faire tenir tête à l'OTAN alors moi je suis pour une autre Europe je ne suis pas contre l'Europe je suis pour une autre Europe une Europe des nations une Europe des identités une Europe des valeurs merci et Amen